Chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du QCMS Authentique, Damboj. Il est également coordonnateur du G20. Bonjour M. Mboj. Bonjour Elisabeth. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir ce matin dans l'Ancre et la Plume. Oui, tout le plaisir est pour moi. C'est une émission phare aujourd'hui dans le monde médiatique. Parce que vous avez osé mettre sur la table une émission qui ne parle que d'éducation. C'est tout le sens que vous donnez à un système éducatif, à l'éducation des enfants d'un pays. Donc vous êtes à remercier, à féliciter pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Oui, le parcours et le cursus de Damboj, c'est toujours difficile de parler de soi. Je ne sais pas, mais moi je suis né à Guyou, dans le département de Kebemer, donc la région de Louga, où j'ai fait mon cycle élémentaire. Et à l'époque, on devait voyager pour aller faire l'entrée en sixième à Kebemer. Et le certificat, c'est là où donc, après j'ai fait mon collège, jusqu'en classe de troisième au sein de Mako du Kangasal. Et c'est à part de là-bas que je suis allé au lycée Maliksal de Louga, où j'ai obtenu mon bac. Et ensuite, je suis allé à l'université Garçon Berger de Saint-Louis en 1992 pour obtenir là-bas ma maîtrise. Mais là, je dis souvent aux gens que moi, j'ai obtenu mon certificat de maîtrise à l'université Garçon Berger de Saint-Louis. Mais puisque mon encadreur était à l'université de Dakar, moi j'étais, parce qu'après quelques années d'enseignement à l'université Garçon Berger, il a préféré retourner à l'université de Dakar. Le professeur Moustapha Diop, d'un petit département d'anglais, c'est en ce moment. Donc, on a convenu de faire la soutenance de mon mémoire de maîtrise à l'université de Dakar. Donc, où je m'étais inscrit, donc pour terminer mon mémoire de maîtrise et pour maintenant pouvoir m'inscrire en thèse, même si par l'heure, je traîne les pieds. J'ai réussi à... Donc, j'ai fait le concours de l'économie supérieure. Et donc, à ma sortie, je suis allé à Oussoui comme premier poste dans le département de... dans la région de Ziganchor, donc Oussoui, où on venait de créer un lycée. Et je faisais partie des premiers professeurs à être là-bas, parce qu'il y avait un collège. J'ai été là-bas avec mes amis professeurs Songé-Djouf et autres, qui étaient dominants professeurs à l'époque, qui étaient sortis de l'école normale. Maintenant, ensuite, je suis allé faire beaucoup de stages au niveau de l'Angleterre en tant que professeur d'anglais. J'ai fait au moins deux stages en Angleterre. Et j'ai fait également l'une de mes meilleures voyages d'études, comme je l'appelle, aux États-Unis, où vraiment j'ai visité neuf États avec vraiment un système d'enseignement extraordinaire. J'ai été exposé à la culture américaine et au système d'enseignement. Et donc, je disais que parmi les stages que j'ai fait également, j'ai fait l'un des stages qui m'a marqué, c'est le stage que j'ai fait à l'université d'Exeterre, où j'ai obtenu le diplôme de formateur de formateur. Donc aujourd'hui, j'avais même la possibilité de demander à être affecté à l'école normale supérieure, parce qu'encore une fois, j'ai un diplôme de formateur de formateur que j'ai eu à faire à l'université d'Exeterre. Donc vraiment, c'est ça, de façon ramassée. J'ai d'autres activités, avec surtout le Danemark, que j'ai visité plusieurs fois extra, mais ça, c'est un peu des activités extra. Mais en tout cas, je suis dans le système éducatif et je suis syndicaliste. Je suis même fondateur de Science, que dirige aujourd'hui Sao Roussin. J'ai cheminé avec mes camarades du QSAMS. À un moment donné, on ne s'entendait plus. Et j'ai créé le QSAMS Authentique, que je dirige actuellement. Et nous sommes dans le G20 avec tous les camarades secteurs généraux que je remercie et que je salue au passage, pour m'avoir porté à la tête de la Côte-Nation. Il me reste un mois pour la Côte-Nation, parce que c'était trois mois renouvelables. J'ai déjà fait trois mois et je suis à mon deuxième mois de deuxième mandat. Je crois que dans un mois, quand même, on aura un nouveau coordonnateur du G20. D'accord. Un sujet très intéressant, puisque c'est une information, justement. Mais si le temps nous le permet, nous aurons l'occasion de l'aborder. En attendant, M. Mboc, vous l'avez compris, Mboc, le secrétaire général du QSAMS Authentique, « Apprendre à la maison », c'est une notion que l'on entend depuis quelques jours, pour parler des nouveaux dispositifs que compte mettre l'État, pour permettre aux élèves d'apprendre. Quel commentaire, justement, sur ce dispositif ? Effectivement, vous avez raison. Depuis deux jours que j'ai mis mes contre-propositions sur la table, je reçois énormément d'appels de Sénégalais, parce que j'avais fait exprès de laisser mon numéro sur le document. J'avais fait ces contre-propositions après avoir vu et entendu les propositions du ministère de l'Éducation nationale à travers le ministre lui-même. Parce que moi, d'abord, j'ai dit que dans cette affaire, ce que j'ai aimé le plus, c'est que le ministre Momodutala, qui était dans sa bulle, qui était dans son coin, qui ne parlait pas aux médias immédiatement, puisque la situation est très grave, a accepté de discuter avec la télévision nationale, qui est la RTS, parce que là, c'est le lieu privilégié des hommes d'État. C'est la télévision publique. Mais aujourd'hui, a accepté au moins de parler avec beaucoup d'autres supports médiatiques, pour aller presque partout dans toutes les télévisions, pour pouvoir faire passer ce dispositif-là que vous annoncez. Ça, déjà, c'est une belle chose, parce que moi, je considère, et ça a été l'une de mes plus grandes critiques envers le ministre de l'Éducation nationale, c'était qu'il devait accepter de confronter ses idées à celles des autres. Aujourd'hui, qu'il l'accepte, c'est une excellente chose. Parce que c'est ça aussi, le milieu de l'éducation. L'éducation, c'est le milieu par excellence de la contradiction. Il faut accepter de poser, de donner sa pensée, et d'accepter que les gens critiquent la pensée, et en formule d'autre pour qu'on puisse avoir vraiment des synergies et des convergences. Parce que, comme on dit, c'est de la contradiction que naît la lumière. Donc moi, je pense que, d'abord, c'est en cela que je les salue, le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'ils ont osé, au moins mettre sur la table quelque chose par rapport à la crise sanitaire qui s'est sévée dans le monde et qui n'a pas épargné notre pays, le Sénégal. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout de leurs propositions. Leur concept, c'est apprendre à la maison. D'abord, les élèves ont toujours appris à la maison, à la maison et à l'école. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est le dispositif qui est mis en place pour les permettre d'apprendre à la maison. Pour leur permettre d'apprendre à la maison. Parce que, d'habitude, les élèves prenaient les leçons au niveau de l'école et retournaient à la maison pour apprendre les leçons. Maintenant, on veut qu'ils restent chez eux et qu'ils ne voient pas leur maître ou leur professeur, mais qu'on leur envoie les leçons à la maison et qu'ils apprennent là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Donc, c'est le concept apprendre à la maison. Ce qu'ils sont en train de véhiculer. Ce qui est la toile de fond, c'est de permettre aux élèves de rester chez eux et de recevoir les enseignements apprentissages. Ça, c'est une révolution. Parce que, quelle que soit la crise, et quel que soit également notre responsable de devant cette crise, et qu'on soit dans une situation où on doit trouver des solutions, on doit trouver quand même des solutions viables, des solutions opérationnelles. Parce qu'il ne sert à rien d'avancer de belles idées qui ne sont pas applicables sur le terrain. Le vrai problème du ministère, c'est ça. Aujourd'hui, dans ce paquet de mesures qui ont été prises, nous avons, un, la photocopie des cours à envoyer aux élèves dans les zones où il n'y a pas d'électricité, surtout. D'accord. La deuxième mesure, c'est de créer une télévision TNT, qu'ils appellent Canal TNT, et en collaboration avec la RTS pour avoir une couverture nationale. Et c'est à partir de ce médium qu'ils vont transmettre les connaissances aux élèves, c'est-à-dire qu'ils vont diviser les cours. Maintenant, la troisième mesure, c'est d'impliquer les radios communautaires. Parce qu'ils savent qu'il y a des zones ou des villages, certainement, où ils auront des difficultés à atteindre les élèves. Donc, ils ont dit, c'est pourquoi ils y ont ajouté les radios communautaires. Maintenant, l'autre élément qui entre dans le dispositif, c'est la plateforme du ministère de l'Éducation nationale, communément appelée SIMEN, c'est-à-dire le système d'information du ministère de l'Éducation nationale SIMEN, qui avait été créé depuis plusieurs années. Ça aussi, ils devaient le dire aux Sénégalais. C'est comme si, c'est parce qu'il y a cette crise qu'ils ont créé cela. Non, le SIMEN existe depuis plusieurs années. C'était depuis Sous-Séline Baïtiam, au moins 4 ans, 4-5 ans. Et ces SIMEN-là, ils ont eu énormément de difficultés à avoir une appropriation par les acteurs. Parce qu'ils l'ont mis en place. Et l'objectif du SIMEN, c'était d'avoir des identifiants pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents. Parce que même les parents devaient entrer dans cette plateforme pour suivre le niveau de progression de leurs élèves et le niveau d'assimilation des connaissances par leurs élèves. Donc, malheureusement, tout cela n'a pas marché. Aujourd'hui, presque les enseignants y entrent. Et même les anciens, quand ils y entrent, c'est juste pour mettre leurs notes. Mais ils n'entrent pas, généralement, pour connecter leurs élèves et être en discussion avec leurs élèves pour l'éducation à distance ou pour un renforcement de capacité ou comme support. C'est pourquoi, moi, je considère que, vu les contraintes liées à cette proposition de mise de l'éducation nationale à prendre à la maison, les contraintes sont énormes. Et il y a des contraintes mesures. Je prends d'abord pour tous ces moyens d'éducation à distance qui ont été avancés. Pour l'essentiel, ils s'appuient sur l'électricité. D'accord. Et il y a un certain nombre également d'autres paramètres qu'il faut avoir pour pouvoir suivre. Mais au moins, il y a l'électricité. Parce que sans l'électricité, on ne peut pas regarder la télé dans les régions. On ne peut pas apprendre à distance avec l'Internet. On ne peut pas écouter presque les radios. Parce qu'également, aujourd'hui, presque les radios sont connectées à l'électricité. Donc, beaucoup d'autres choses qui posent problème. D'accord. Et maintenant, puisqu'il y a une loi, où il y a des lois qui soutiennent l'éducation, si on prend d'abord la Constitution qui dit dans son préambule que les services publics doivent être accessibles à tout le monde. C'est clairement dit dans le préambule de la Constitution, donc la charte fondamentale de notre pays. Le deuxième aspect également, c'est la loi d'orientation. Parce que l'éducation est régie par un texte, par une loi, qu'on appelle la loi d'orientation 91-22 du 16 juillet 1991, modifiée en 2004. D'accord. C'est cette loi-là qui dit de façon nette et claire dans son article 5 que l'éducation nationale est démocratique, c'est-à-dire l'accès doit être donné à tout le monde. À tout le monde. Quel que soit le niveau social de l'enfant. Maintenant, dans le deuxième Alivea, l'article 5 de la loi d'orientation dit également que les élèves ou les apprenants doivent avoir les mêmes chances de réussite. Et aujourd'hui, nous basons des statistiques données par l'AZER, c'est-à-dire l'Agence Sénégalaise de l'électrification rurale, qui est en charge de l'électrification du monde rural, qui dit que seuls 42,3% des ménages au niveau du monde rural ont accès à l'électricité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que près de 57% des ménages, donc les enfants qui sont dans ces familles, auront des difficultés à aller apprendre à la maison, comme le veut le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Mais est-ce que ces enfants-là doivent être exclus du système ? Nous appuyons sur la loi d'orientation que je viens de citer et sur la Constitution. Donc le ministre de l'Éducation nationale, qui est un ministre de la République, n'a pas le droit de violer de façon ostentatoire les lois de la République. C'est pourquoi je considère que cette proposition du ministre de l'Éducation n'est pas viable, n'est pas opérationnelle et viole de façon ostentatoire les textes qui régissent l'éducation nationale au Sénégal. D'accord. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord et nous avons donné une contre-proposition, certainement. Justement, sur ces contre-propositions, qu'est-ce que vous proposez contre moi ? Donc contrairement au ministre, puisque vous venez de balayer tout ce qu'il a mis sur la table, qu'est-ce que le QSEMS donne en échange, comme solution ? Oui, le QSEMS Authentique a beaucoup réfléchi sur la question et a voulu faire des propositions. Parce qu'encore une fois, quand nous sommes dans une crise pareille, il y avait deux options à faire. D'accord. La première option, c'était de dire non. Moi, j'avais cette position au départ. Et fondamentalement, c'est cette position pour moi qui était la meilleure. C'est-à-dire d'attendre la fin de la crise sanitaire, mais en luttant farochement contre la maladie. De mettre toutes les dispositions requises pour combattre la maladie et bouter dehors la maladie pour pouvoir faire fonctionner notre pays à nouveau pour l'économie, pour l'éducation et pour tous les autres secteurs. Pour moi, c'était ça l'attitude la plus responsable. Mais, chemin faisant, nous avons vu que le ministre de l'éducation nationale a fait une sortie pour valider l'année. Lorsque la France avait déjà validé son année. Parce que le Sénégal, comme je le dis toujours, à chaque fois que la France éternue, le Sénégal s'enrume. Parce que tout ce qui se fait en France, on s'attend immédiatement après ou quelques temps après que ça se fasse au Sénégal. D'accord. Parce que le Sénégal est un gros village qui dépend de la France. Donc, c'est mon intime conviction que le Sénégal n'a pas encore son indépendance parce que les grandes décisions se prennent au niveau de la France. De la France. Maintenant, c'est pourquoi nous, nous avons considéré que lorsqu'ils ont validé leur année et qu'ils ont dit qu'ils ont écarté l'année blanche. L'année blanche. Et j'en profite de votre micro pour faire. Donc, parce que depuis quelques jours, beaucoup d'élèves m'appellent pour me demander quelle est la différence entre l'année blanche et l'année invalide. Invalide. Je profite de votre micro pour faire la différence avant de venir à votre question. Oui, oui, allez-y. Est-ce que déjà c'est envisageable cette année blanche ? Oui, parce que c'est important parce que les parents entendent les concepts. Les élèves également qui sont très inquiets et qui sont angoissés aujourd'hui. Ils sont presque entraînés par une angoisse existentielle. Mais moi, je considère que c'est important qu'on leur explique la différence. Quand on parle d'année blanche ou d'année invalide, au moins là, ils ont un point commun, c'est que l'année est perdue. C'est-à-dire que les élèves n'avancent pas. Donc, sur ce plan-là, c'est la même chose. Parce que l'élève qui était dans une classe donnée ne pourra pas faire la classe supérieure l'année suivante. Donc, quelle que soit la formule qui est adoptée, l'année blanche ou l'année invalide. Mais quand l'année est blanche, on reprend tout et on ne comptabilise pas l'année dans le cursus de l'apprenant. D'accord. Quand l'année est blanche. C'est-à-dire que quand un élève était en sixième, il retourne en sixième l'année suivante. Quand un élève était en quatrième, il reste toujours en classe de quatrième. Et sans aucune conséquence. C'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas l'année. Donc, on perd une année. Le pays perd une année par rapport au PIB, par rapport à la marche du pays. Les concernés également et tous ceux qui tournent autour d'eux. Donc, ils perdent une année. D'accord. Mais sur le plan de la carrière de l'apprenant, l'apprenant ne perd pas une année. On ne le considère pas comme un redoublant. D'accord. Mais quand l'année est invalide, tous les élèves ou tous les apprenants, que ce soit des élèves ou des étudiants, quand l'année est invalide, l'année est comptabilisée. Ok. Ça veut dire que si un élève était en quatrième et avait déjà redoublé en cinquième avant l'année invalide, dès qu'on proclame l'année invalide, l'élève cartouche, il épuie ses deux cartouches parce qu'il a déjà redoublé en cinquième. Et l'année invalide, étant considérée comme un redoublement, il redouble à nouveau et il perd ses droits d'inscription. D'accord. Donc, je donne deux exemples. En 1988 au Sénégal, il y avait une année blanche. Moi, je l'ai connue lorsque j'étais au Sénégal de Kébemère. D'accord. J'ai connue l'année blanche. Donc, on nous a effacé l'année dans notre cursus. Mais à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, en 1994, j'ai connu l'année invalide. Invalide. Et aujourd'hui, c'est pourquoi, quand je regarde mon CV, à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, au lieu d'avoir 4 ans de la première année à la maîtrise, j'ai 5 ans. Vous avez eu 5 ans. Je m'en considère comme un redoublant en deuxième année parce que l'année invalide m'a retrouvé en deuxième année. D'accord. Et j'ai perdu beaucoup de mes amis qui avaient déjà redoublé dans d'autres départements, qui étaient en licence pour certains, d'autres en maîtrise, et qui avaient déjà redoublé dans leur cursus. Ils ont été renvoyés de l'université. D'accord. J'ai un ami très proche de moi, aujourd'hui même, pas très proche de moi, avec qui j'étais toujours en contradiction, je veux dire, et qui est devenu même un maire d'une localité de ce pays, mais qui avait captuché à l'université Gasson-Berger à cause de l'année invalide. D'accord. Parce qu'il n'avait connu qu'un seul redoublement, mais on lui a comptabilisé l'année invalide. Et l'année suivante, nous, lorsqu'on s'inscrivait, il ne pouvait pas s'inscrire, il avait captuché. D'accord. Donc maintenant, pour revenir sur notre contre-proposition, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut sauver les élèves qui sont en classe d'examen. Seulement. Pour le moment, non, on sauve tout le monde, mais c'est-à-dire qu'on vient les tirer du gouffre, parce que dans deux mois, dans trois mois, ils doivent faire leur examen. D'accord. En quoi faisant ? Puisque l'État du Sénégal a déjà validé l'année. C'est-à-dire que, parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'ils valident l'année tout de suite. J'ai dit tout à l'heure que je pense que l'actude la plus responsable, c'était d'attendre la fin de la pandémie, d'évaluer les dégâts et de voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut rattraper et valider l'année ? Est-ce qu'il faut repousser les examens ? Est-ce qu'il faut repousser jusqu'à l'année prochaine ? Est-ce qu'il faut constater l'année blanche ? Tout ça a été des possibilités à la fin de la pandémie. D'accord. Mais ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont validé leur année. Et comme moi, comme je dis souvent, ça est chaudé, craignant l'eau froide. Parce qu'en 2006, moi, je comptais que l'année était blanche, mais le gouvernement avait fait un forcing et avait validé l'année. D'accord. C'était la même chose en 2012. Puisque tout cela, je vois tout cela venir, avec l'expérience que j'ai dans le milieu. Maintenant, j'ai dit, ils vont valider, ils vont forcer, quel que soit l'alpha. C'est pourquoi nous, on se réadapte et on revoit notre position et on propose autre chose qui est plus pertinente. D'accord. C'est pourquoi nous, nous avons pensé que l'actualité la plus pertinente, c'est de faire une proposition qui est opérationnelle. Et c'est pourquoi nous, le QC Authentique, nous proposons de sauver d'abord les élèves en classe d'examen. Comment ? Et en quoi faisant ? En demandant à ceux que les élèves en classe d'examen, qui sont pour l'élémentaire O, en classe de CM2. Pour l'SM, en classe de 3e. Pour l'Elysée, en classe de terminale. D'accord. Pour ces trois niveaux-là, on demande le retour à l'école. Pendant que les autres, eux, vont rester en attendant, on va revenir sur ce groupe. D'accord. Mais ces gens-là, il y a une urgence, il faut les sauver rapidement parce qu'il ne leur reste que quelques semaines, il ne leur reste que 2 à 3 mois. D'accord. Maintenant, en faisant quoi ? Si je prends l'exemple de l'élémentaire. Au niveau de l'élémentaire, si l'école est de 6 classes, ou l'école est de 12 classes, ou l'école est de 24 classes, parce que ce sont les cas de figure que nous avons, etc. D'accord. Donc, si l'école est de 6 classes, il y a 6 mètres. Le mètre de CI, CP, C1, C2, CM1, CM2. Les 5 mètres sont dans l'école, mais leurs élèves ne reviennent pas. D'accord. Les élèves du mètre de CM2 reviennent. Maintenant, la classe de CM2 est éclatée en petits groupes. Si on prend une classe de 60 élèves de CM2, on divise par 6, il y aura 10 élèves par groupe. D'accord. Par salle de classe. Et maintenant, chaque mètre va prendre un groupe. Le mètre de CI prend 10 élèves de CM2. Le mètre de CP prend 10 élèves de CM2 jusqu'à la fin. Et in fine, les 6 classes, on va éparpiller les 60 élèves dans les 6 classes. Ça va nous permettre d'abord, sur le plan pédagogique, de faire des progrès rapides. Parce qu'avec la pédagogie des petits groupes, c'est rapide. Le taux d'encadrement devient plus élevé. D'accord. Et de concert avec le mètre de CM2 qui connaissait le niveau où il s'était arrêté quand on fermait les accords, c'est lui qui dirige les débats au plan pédagogique. Et les autres l'accompagnent dans cela. Et ils harmonisent leur progression. Donc ils font les mêmes choses dans les 6 classes. D'accord. Ensuite, pour maintenant, le côté sanitaire, ils vont avoir la possibilité de respecter les mesures barrières. Les élèves pourront, avec un dispositif de lavage des mains, à l'entrée et à la sortie, au niveau des établissements, au niveau de l'entrée des établissements, au niveau des classes, des salles de classe, les élèves pourront donc respecter ce principe-là de lavage des mains. Et en classe également, puisque le nombre est très petit, on dispose les tables de telle sorte qu'on peut avoir même plus d'un mètre entre les élèves. D'accord. Mais M. Mbaud, sur ce point, ils porteront leur masque et pendant les heures de pause, ils ne sortiront pas des classes, ils restent dans leur classe pour éviter les rassemblements. D'accord. Et maintenant, à la fin des enseignements d'apprentissage, avec la supervision des directions des écoles, les élèves se dispersent et rentrent chez eux. D'accord. C'est la même chose qu'on va faire en classe de troisième. Les trois niveaux, sixième, cinquième, quatrième, ne reviennent pas. Les enseignants, donc, tous sont là-bas, se partagent les classes de troisième et font de petits groupes. Exactement la même chose en terminale. Les élèves de seconde qui sont dans tous les lycées du pays, les élèves, les classes de seconde sont plus nombreuses. Les classes de première également. Donc, si ces élèves-là qui sont dans ces classes ne reviennent pas, donc, on aura assez de classes pour éclater les classes de terminale. D'accord. Et les enseignants qui enseignent dans ces niveaux-là vont prendre les groupes. Un enseignant peut avoir trois groupes de douze élèves ou quatre groupes de treize élèves ou de douze élèves, ou même cinq groupes qui vont parfois même être moins. Il n'y aura pas de surcharge de travail. Il n'y aura pas de surcharge de travail parce que chaque enseignant, même à l'heure actuelle, en situation normale, chaque enseignant a, dans ses lycées ou dans ses collèges, chaque enseignant a au moins cinq classes, quatre classes et parfois même six classes. D'accord. Donc, ce sont ces classes-là qui sont remplacées par les petits groupes qui seront créés avec l'éclatement des classes. Donc, c'est ça que nous avons proposé comme étant la première mesure d'urgence. D'accord. À prendre pour que ces élèves, au moins, à la fin du mois de juillet, au plus tard, ils pourront faire le examen. Qu'ils soient assez outillés. D'accord. Oui. Maintenant, pour les autres, on dit que si la pandémie... Et nous, pour les premiers, on a dit pourquoi attendre le 4 ? Nous, on demande de ne pas attendre le 4. Il faut le faire dès le 21, ça dit dès la semaine prochaine. Dans ce contexte où la propagation des cas communautaires sont de plus en plus notées, et vous préconisez cela ? Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est... Non, je dis, écoutez, il faut que les Sénégalais arrêtent. Les cas communautaires, ce n'est pas parce qu'on a confiné les gens qu'on les a réglés, au contraire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la banlieue, dans la banlieue, les gens sont déjà dans la promiscuité. D'accord. Nous avons des familles de 40 personnes, 50 personnes. Dans la banlieue, moi j'ai visité dans la banlieue, il y a des familles qui sont des concessions. Les grandes familles là où, presque, nous avons 4 ou 5 maisons qui sont ici de la même famille, où ils ont des murs mutoyés, mais avec des portes, presque sans portes entre les différentes maisons qui sont regroupées, mais qui sont toutes d'une même famille et qui mangent ensemble. C'est comme si à chaque fois, quand vous y allez, c'est comme s'il y a une cérémonie là-bas. D'accord. Mais donc nous, il faut que les gens comprennent que dans notre manière de vivre déjà ensemble, nous sommes dans la promiscuité. Même si on nous confine, on confine des gens qui sont déjà dans des situations de promiscuité. Donc aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent. Nous ne sommes pas l'Europe. L'Europe, c'est des familles nucléaires. C'est maman, papa et un enfant ou deux enfants. Et quand les enfants grandissent, quand ils atteignent l'âge de la majorité, ils sortent et ils cherchent leur appartement. Ils ne vivent pas ensemble comme nous. Est-ce que vous avez compris ? Ces gens-là, on peut les confiner. C'est pourquoi ce débat du confinement-là, qui est avancé un peu partout, moi je n'y crois pas, ça va mettre à genoux notre pays, notre économie. Ce n'est pas bon parce que le Sénégal n'a pas les moyens de confiner les populations. Moi je n'y crois pas. Donc c'est pourquoi, convaincu du fait que vraiment les Sénégalais sont déjà dans le regroupement au niveau des familles, moi je pense que prendre 10 élèves ou 11 ou 12 élèves les mettre dans une salle, alors que même quand ils rentrent chez eux ou dans leur quartier, ils sont ensemble, moi je pense que c'est un prolongement de ce qu'ils sont en train de faire. Et même c'est moins que ça parce que là on prend des mesures barrières, certainement qui ne sont pas en train d'être prises au niveau des quartiers. Donc moi je pense que ça c'est un faux débat. Et dans ce cas, justement sur votre première proposition, ce groupe qui n'est pas en classe d'examen, ces élèves qui ne sont pas en classe d'examen, qu'est-ce que l'État va faire d'eux ? Merci. C'est ça que je voulais dire maintenant. Après avoir sauvé les gens qui sont, les apprenants qui sont en classe d'examen, donc les CM2, 3e et Terminal, après avoir sauvé ces gens, maintenant pour les autres qui sont en classe préparatoire, donc les élèves de CI jusqu'au CM1, les élèves de 6e jusqu'en 4e, les élèves de 2e et de 1e. Ces élèves-là qui sont à la maison, ils sont restés à la maison pour permettre à leurs camarades d'avoir la possibilité de sauver leur année. D'accord. Et donc d'éviter les grands rassemblements. C'était ça l'objet du fait pourquoi on les avait confinés. Maintenant, ces gens-là, si la crise sanitaire est maîtrisée rapidement avant la fin de l'année, ils reviennent. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on va avancer. Si l'année, en cours d'année, dans un mois, ou dans un mois et demi, ou dans deux semaines, ou dans trois semaines, parce que les autres, pour les autres, je vous ai dit, nous, ce que nous proposons, c'est qu'il démarre tout de suite, qu'on n'attende pas le 4. D'accord. Parce que le 4 a été une date fixée de façon arbitraire. Ou j'allais dire, fixée par mimétisme, parce que la France avait déjà prolongé pour un mois, le Sénégal aussi a prolongé pour un mois. D'accord. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Maintenant, ça n'obéit à rien du tout d'heure. J'ai entendu hier que le président Macron demande à ce qu'on reprenne les écoles, que les écoles ouvrent leurs portes le 11. D'accord. Voilà. Et c'est sûr que, puisque la France, tout ce que la France sait, le Sénégal va faire ça. D'ailleurs, moi, j'attends de voir, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle va faire le Sénégal. Parce que la France décide de mettre fin à la fermeture des écoles à partir de 11, à partir des crèches jusqu'aux universités. Moi, je vais voir ce que le Sénégal va faire. D'accord. Mais nous, ce que nous proposons, c'est qu'on n'attende pas, si nous avons notre destin à main, si nous sommes un État souverain, nous devons prendre nos responsabilités. D'accord. Même si on avait dit le 4, la France prolonge pour jusqu'au 11, nous, nous avons la posité de décourter notre délai et de mettre le 21. Parce qu'à partir du 21, la semaine prochaine, donc on peut commencer ce que nous, nous proposons actuellement. C'est-à-dire que maintenant, les élèves-là, si la situation est maîtrisée, les autres élèves qui n'étaient pas dans le processus déjà, qui ne sont pas dans les classes préparatoires, ces élèves vont rejoindre. Ils vont rejoindre et on revient à la situation normale. On reprend le cours normal des choses. On reprend les emplois du temps de rentrer et tous les élèves qui étaient éclatés retournent à leur classe initiale. C'est ce que vous avez compris. Maintenant, si la maladie n'est pas maîtrisée jusqu'à la fin d'année, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur année, ou j'allais dire jusqu'à ce que leur camarade en classe d'examen ait terminé et ait fait leur examen, mais on attend la veille de la rentrée, parce qu'on souhaite quand même, parce qu'il y a des prévisions, même si par ailleurs, rien n'est sûr dans cette pandémie, mais qu'au mois de septembre, donc si la situation est maîtrisée et quand même les gens le souhaitent vivement partout dans le monde, qu'on ne va pas enjamber l'été sans maîtriser la pandémie au niveau mondial. Mais si au niveau de notre pays, on parvient en tout cas à maîtriser la pandémie et à circonscrire la maladie, ou au moins, ou sinon à vaincre la maladie, mais à partir, dès le début du mois de septembre, comme le font les écoles privées, parce qu'il y a des écoles privées au Sénégal qui commencent leur cours au mois de septembre. Et le système français également. C'est le public qui ne le fait pas. Mais c'est l'école privée qui ne le fait pas. Mais l'école privée au Sénégal, en début de septembre, il demeure le cours. Qui suit le système français. C'est le système français qui le fait en début de septembre. Donc, il y a des écoles privées qui le font. C'est-à-dire les écoles arrimées sur le système éducatif français. D'accord. Maintenant, ces écoles privées-là, les dispositions qu'ils prennent avant le 1er septembre, nous aussi, puisque nous sommes dans une année exceptionnelle, on peut faire cela. Donc, dès le 1er septembre, on démarre avec, ou en début de septembre en tout cas, on démarre avec ces classes-là qui étaient laissées en rade. D'accord. Ils font deux mois. Ils font septembre et octobre. Et ce sont ces deux mois-là, comme je le dis souvent, ces deux mois qui ne sont jamais enseignés au Sénégal parce que les élèves ne viennent même pas s'inscrire en octobre. D'accord. Donc, chaque année, on perd le mois d'octobre malgré le slogan démagogique de Oubi Thaï-Diang Thaï qui est avancé par le ministère de l'Éducation depuis un certain nombre d'années maintenant. D'accord. Les élèves ne perdent le mois d'octobre chaque année. Monsieur Mboudj. Les enseignants sont sur place, mais les élèves ne viennent pas le mois d'octobre. L'administration ne prend pas les dispositions nécessaires pour qu'on puisse démarrer en octobre. Donc, on prend des dispositions exceptionnelles avant septembre, cette fois-ci, pour le sens de les parents prendre des mesures claires et leur envoyer cela pour que, dès le début de septembre, les élèves-là, qui étaient confinés chez eux, puissent reprendre leur cours. Ils font les deux mois jusqu'au troisième mois du mois de novembre pour pouvoir maintenant faire leur composition en novembre, vers mi-novembre. Ils feront leur composition et on validera maintenant leur année. D'accord. Et ensuite, immédiatement après, ils démarrent la nouvelle année, c'est-à-dire l'année scolaire 2020-2023. D'accord. Mon souci, c'est que l'enseignement, c'est une chaîne. Aujourd'hui, vous avez pris en compte le moyen secondaire et l'élémentaire et en ce qui concerne le supérieur. Si cette situation perdure, vous avez donné des paramètres pour permettre à ces écoles du moyen secondaire mais également de l'élémentaire de pouvoir écouler ou faire leur programme. Mais pour le supérieur, ces élèves, par exemple, qui sont en classe de terminale, s'ils passent aux examens, comment ils vont faire si le supérieur ne suit pas? Le supérieur va suivre. Pourquoi? Parce que le supérieur, déjà, le supérieur, ils ont des problèmes avant cette pandémie. Vous savez, Elisabeth, il arrive que des élèves, parfois, soient au mois de mars sans entamer l'année académique en cours. D'accord. Donc, l'université a déjà un problème. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas entrer dans cela parce qu'on doit régler. Le système universitaire est déréglé. Mais on ne démarre plus, on ne sait plus quand est-ce qu'une année universitaire commence et quand est-ce que ça se termine. Depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça, c'est un problème sérieux. Donc, le système, au moins, vraiment, notre enseignement supérieur est dans des situations mais extrêmement compliquées. D'accord. Nous, quand on était à l'université, comme les élèves, donc, des autres cycles de l'élémentaire et du moyen secondaire, mais on démarrait nos années académiques, mais au mois d'octobre et de nos morts. Mais maintenant, les élèves pauvres, c'est jusqu'au mois de mars. Même janvier. Ils sont dans une année qui est intérieure. De dire, je n'ai pas encore validé 2019. Alors qu'on est en mars 2020. C'est ça la situation que nous avons à l'université. Est-ce que vous avez compris ? Si bien que pour l'université, c'est très compliqué. Maintenant, ce qui est possible, ce qui est possible, Elisabeth, c'est que pour l'université, moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est au moins, puisqu'ils peuvent valider leur année à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, d'accord. Mais ils vont prendre des mesures exceptionnelles Mais il se posera, il se posera. Il ne faut que des enfants aient le bac. Même en temps normal, vous avez des enfants, parfois qui ont le bac. Je vous donne un exemple. Les enfants qui avaient le bac l'année passée, mais jusqu'au moment où nous parlons, tard, lorsqu'on démarrait la pandémie, lorsque la pandémie démarrait dans ce pays et qu'on fermait les universités, mais il y a des étudiants de première année, c'est-à-dire qui ont eu le bac l'année passée, mais qui n'ont pas démarré leur cours. C'est extraordinaire. Mais je vous assure, il y a des universités, il y a des filières qui n'avaient pas encore démarré, qui étaient dans des difficultés. Ils n'ont rien fait jusqu'au moment où je vous parle. Jusqu'en fin février, jusqu'en fin février, il y a des étudiants de première année qui avaient réussi au bac seulement l'année passée, donc qui ont été orientés dans des universités où ils n'ont pas pu être insérés. Ils n'ont pas pu démarrer. Donc, pour vous dire le problème, non, ce qui se passe dans notre pays, Elisabeth, c'est une bombe à retardement. Un retardement. Dans le système éducatif, c'est une bombe à retardement. C'est extraordinaire et nous avons des états irresponsables qui mettent parfois même, qui ne prennent pas leur responsabilité et qui continuent à saboter l'école publique. Que ça soit au niveau de l'élémentaire, du moyen, du secondaire et du supérieur, ils mettent parfois des politiciens qui gèrent ces universités, qui sabotent l'école, qui sabotent l'université, alors qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce Sénégal émergent là, qu'ils veulent mettre en place, le Sénégal ne verra même pas la queue de l'émergence si on n'a pas un système éducatif performant. C'est le système éducatif qui forme les intelligences, qui forme les ressources humaines capables de porter le développement. Et sans risque humaine de qualité, aucun pays du monde ne peut pas avoir donc un développement durable. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis écoeuré quand je parle de ces questions. Nous avons des états, des dirigeants irresponsables qui ne se soucient même pas de l'avenir de ce pays et qui nous vendent des slogans pour dire Sénégal émergent, Sénégal développé, Mali émergent, Gabon développé, Gabon émergent. Alors qu'ils sont tous sous la copole de la métropole de la France, de l'Occident, ils ne sont pas indépendants. Et toutes les décisions majeures qu'ils prennent, tous nos chefs d'État, qui ne sont que des marionnettes devant la France, toutes les décisions qu'ils prennent sont dictées par la France. Ils sont sous la dictée qui est dorsé. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays que nous devons tous dénoncer que le peuple doit se réveiller et mettre fin à cela. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Dambod, il est le secrétaire général du QSEMS Authentique, également coordonnateur du G20. M. Dambod, aujourd'hui, le chef de l'État appelle à des concertations urgentes avec les partenaires sociaux en vue d'évaluer l'impact global du COVID, mais également l'élaboration d'une feuille de route et un agenda. Quelle lecture ? Moi, la lecture que je fais de cet appel du président de la République, c'est que d'abord, il n'y a aucun sérieux dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, même pour distribuer les vivres aux populations démunies, nous avons vu le scandale que tout le monde est en train de dénoncer. D'accord. Des transporteurs demandent à transporter les vivres gratuitement, gratuitement, je vous dis, Elisabeth, et le ministre m'a surfaillé. ose, dans ce contexte, signer un contrat avec un député qui est avec eux et qui fait de l'amalgame parce qu'il est député et il est en même temps chef d'entreprise alors que ces deux postures sont incompatibles, mais permettre à ce proche de leur régime d'approcher 1,5 milliard sur le dos du contribuable sénégalais alors que pour transporter simplement les vivres. D'accord. Vous pensez que c'est concertation ? Voilà. Alors que les transporteurs sont allés se concerter avec eux parce que c'est ça la concertation. D'accord. Ils ont dit devant tous les Sénégalais, les transporteurs, que nous avons fait une délégation. Nous sommes allés rencontrer le ministre Mansour Faïd qui a refusé de nous rencontrer et qui nous a donc laissé rencontrer des secondes couteaux du ministère et au même moment lui Mansour Faïd est rencontré Diopsy pour lui confier le marché donc du transport des vivres pour avoir un marché qui lui permet d'avoir des commissions. Mais c'est extrêmement grave. Donc vous pensez que c'est de la poudre aux yeux donc il n'y aura jamais de concertation ? Moi je ne crois pas, je vous dis, je donne un exemple. Le président Macky Sall, mais avant de rencontrer avant ce show-là qu'il a fait au palais, cette journée-là je ne me rappelle plus où il faisait son show en rencontrant les anciens candidats à l'élection présidentielle et les quelques opposants qu'il recevait donc au palais et qu'on a surmédiatisé. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait d'abord son discours la veille. Il a pris des décisions. Toutes les décisions, toutes les grandes décisions étaient déjà prises. et le lendemain il dit je veux rencontrer l'opposition au palais. Non, pour vous dire, même l'opposition qui est allée là-bas, mais il ne devait pas l'accepter. Toi tu prends toutes les décisions et tu viens me rencontrer pour faire quoi ? Pour me dire ce que tu as déjà annoncé dans ton discours ? Non, il faut qu'on respecte les gens. Et sur l'élaboration de la feuille de route ? Sur l'élaboration de la feuille de route ? Je vous dis, cette feuille de route, c'est une feuille de route basée sur la supercherie. Moi, je n'y crois pas. Le président Macky Sall ne s'est jamais concerté avec le peuple sénégalais. Il ne s'est jamais concerté avec les Sénégalais. C'est un président qui a toujours régné par la dictature et par le totalitarisme. Tout ce qu'il fait, il le fait dans son palais. Il n'écoute personne. Même quand il prend des décisions, il fait un semblant de discussion avec les autres, mais il n'intègre jamais les propositions des autres. Tout ce qu'il fait, il le fait seul. Donc, je considère que ça, c'est de la poudre aux yeux. Je n'y crois pas. Je n'y accorde aucune importance et je ne veux même pas commenter cela. Aujourd'hui, les écoles privées vivent difficilement ce confinement partiel, comme on peut l'appeler. Quel appel lancez-vous justement à l'endroit du chef de l'État dans le cadre de ces écoles ? Je suis peiné à chaque fois que je parle de cette question parce que l'école privée est en train de sombrer. Pourquoi l'école privée est en train de sombrer ? Parce que les parents d'élèves refusent depuis deux mois, c'est-à-dire si on prend la fin du mois en cours, parce qu'ils ne vont pas payer puisqu'ils n'ont pas payer même le mois qu'ils ont entamé l'année passée. Le mois passé, ils ont revisé de payer. Donc, parce que leurs enfants sont à la maison. Ce mois-ci également, ils n'ont même pas mis les pieds là-bas, donc encore c'est un coup de pire, donc ils ne vont pas payer. Donc, l'école privée est dans une situation catastrophique. Et je lance un appel au président de la République pour que le fonds COVID-19, le fonds de 1 000 milliards qui a été mobilisé pour servir à combattre cette pandémie et à limiter les dégâts qu'on puisse de ce fonds pour sauver l'école privée. pour que l'école privée puisse s'acquitter de ses charges locatives et de ses charges salariales. Sinon, un, les anciens qui sont là-bas ne pourront plus être payés les mois à venir. Mais la deuxième chose, c'est que l'école privée va péricliter et l'État ne doit même pas jouer avec le feu. Je vous dis, Elisabeth, l'école privée polarise la moitié des apprenants de ce pays. Le nombre d'élèves que nous décomptons dans ce pays est de 3 500 000. Le privé, il y a au moins 1 500 000. Et ces 1 500 000, c'était la responsabilité de l'État de leur trouver des écoles où ils doivent étudier. Et l'État n'a pas les moyens. Parce que même les 2 millions qui restent à l'État, l'État a des difficultés à les prendre en charge correctement. c'est pourquoi le système éducatif est toujours en crise, les enseignants sont toujours en grève. Donc, si l'État laisse ses écoles privées la péricliter, l'État va le regretter amèrement, mais le Sénégal tout court, tout simplement, va le regretter. Donc aujourd'hui, nous devons puiser de ce fonds pour appuyer les écoles privées, leur permettre de rester debout. Parce que ce sont les écoles privées qui aident l'État du Sénégal à désengorger l'école publique. Parce que l'État, s'il n'y a pas d'école privée, c'est-à-dire que l'État devra construire plus d'écoles. Parce qu'au nom des principes et des étudiants avec la constitution et la loi d'orientation, tous les enfants de ce pays ont droit à l'éducation. Donc c'est l'État qui devra maintenant renforcer la carte scolaire en construisant plus d'écoles élémentaires, plus d'écoles du moyen et du secondaire et de recruter plus d'enseignants. Parce que déjà, au mois où nous parlons, l'école a besoin, il y a un déficit d'enseignants, au mois, bien sûr, de façon très bizarre, où il y a beaucoup de chômeurs qui ont déjà leur diplôme qui ont été formés au niveau des écoles de formation de notre pays, mais qui ne sont pas recrutés par l'État. Mais aujourd'hui, ça montre que l'État a des problèmes pour recruter. D'accord. Ils n'ont même pas de problème. Ils n'ont pas la volonté politique. ils sabotent l'école. Mais ils ont les moyens de recruter ces gens-là, surtout la promotion 2013 de la FASF, qui ont fait beaucoup de bruit, qui se sont battus, qui ont fait la grève de faim plusieurs fois, qui ont fait des marches. Mais l'État a fait la sourde oreille. Après, moules promesses, ils refusent toujours de les affecter, alors que c'est des enseignants formés dans nos structures. Donc je considère que l'heure est grave et que l'école privée doit être sauvée parce qu'il y va de l'intérêt du Sénégal, il y va de l'intérêt de l'État du Sénégal de les appuyer et de les tirer pour qu'ils ne périclutent pas parce que si l'école privée périclute, ça veut dire que le Sénégal va en prendre un très grand coup. D'accord. Rapidement, M. Mbodge, une dernière question. Aujourd'hui, vous l'avez dit, dans un mois, votre mandat de coordonnateur va expirer à la tête du G20. Est-ce que le contexte est favorable à un changement? Bon, certains commencent à poser ce problème, mais moi, je pense que le G20, nous sommes un regroupement de syndicats, 26 syndicats qui ont accepté de faire une synergie d'action. Donc, c'est une unité d'action. Nous faisons tout ensemble. le coordonnateur du G20 n'est pas le secteur général du G20. Il ne fait que coordonner ses pairs. Nous sommes d'égale dignité. Même si je ne suis plus le coordonnateur, je serai dans le groupe. Je serai là pour appuyer le nouveau coordonnateur et pour l'aider à réussir sa mission. Je souhaite que le G20 continue la mission ou le travail qu'il a commencé et qui est salué par l'ensemble des enseignants du Sénégal parce que le G20 est un regroupement de secteurs généraux responsables, de secteurs généraux qui croient en l'avenir de ce pays et en l'avenir de l'école sénégalaise. Donc, nous souhaitons que cette unité d'action puisse perdurer et que les enseignants puissent comprendre que la seule entité qui les défend de façon sérieuse, c'est le G20. Donc, maintenant, je suis très content d'avoir été votre invité. et je pense que nous avons pu passer en revue la crise actuelle et comment sortir de cette crise et je suis très content d'avoir donné mon point de vue qui reste un point de vue parce que, comme on a dit, personne n'a une solution miracle. Chacun donne une analyse et donne sa position et quand on donne une position publique, depuis quelques jours, je suis sur la cellette parce que des gens m'appellent, même des élèves qui m'appellent pour demander des clarifications par rapport à ma proposition qui est sur la place publique. Donc, je pense que c'est ça le Sénégal. Nous sommes dans un pays démocratique. Quand tu donnes une idée, les gens ont le droit de faire leurs observations, de la critiquer, de l'améliorer ou même de la rejeter. C'est ça aussi la démocratie. Donc, moi, je n'ai aucune prétention de donner une solution miracle mais j'ai fait, donc, au nom du question authentique, j'ai donné une solution de sortie de crise que je propose aux acteurs que nous sommes, les élèves, les parents, les enseignants, la tutelle, le ministre de l'éducation nationale. Maintenant, le dernier mot revient au décideur. Au décideur. Je reviens au ministre de l'éducation de décider. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'écrasante majorité des Sénégalais, l'écrasante majorité des acteurs a rejeté la proposition de sortie de crise du ministre de l'éducation nationale à prendre à la maison. Ils disent que les solutions qui sont avancées ne sont pas opérationnelles parce que le Sénégal n'a pas encore atteint ce niveau de développement. D'accord. Merci. C'est ça que je voulais dire pour vous dire que je vous remercie et je vous souhaite plein succès dans toutes vos émissions. Merci. Et comme je le dis souvent, l'encre et la plume, c'est une émission très importante parce que vous avez osé, vous réoumis, mettre sur la place publique une émission qui parle de l'éducation qui est le focle du développement. C'est là où on forme les Sénégalais et les Sénégalais qui vont prendre en charge de devenir de ce pays. Donc, vous êtes à remercier, à féliciter, à renforcer dans votre belle initiale. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. On vous remercie d'avoir donc répondu présent à cette invitation. À vous également, chers auditeurs, nous vous remercions. Cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.